Tôt le matin ce samedi 5 janvier, de concession en concession, une rimeur transportée par le vent frais matinal se répand sur Yirugu. A l'image de son homologue malien Ibrahim Boubaka Keïta, qui s'est rendu sur les lieux du drame de Koulokon dans le centre du Mali, Roq Kabore viendrait dans le village. Personne ici ne peut confirmer l'information. Mais dès que les premiers lieux éclairs Yirugu et ses récoings, on se rend bien compte que quelqu'un doit venir. Une très forte présence militaire se fait remarquer. Les Kouluegos ne sont plus les seuls maîtres des lieux. Tous les bosquets, sentiers et lits de cours d'eau asséchés sont surveillés par des éléments des forces de défense et de sécurité armées. Un cortège de véhicules militaires vient d'ailleurs s'ajouter. Blender, pick-up, V8, tout y est. Et puis, vers 8h, commence un véritable balai de cortèges de véhicules plus longs les uns que les autres. Le domicile du défunt chef Kouka Sawadoko semble être la destination de tous. Des habitants curieux n'hésitent pas à s'approcher. D'autres ont eu vent de la nouvelle depuis la nuit. Devant le palais, trois camions communément appelés « diton » sont stationnés. C'est la famille du chef qui déménage, nous expliquons. Après l'assassinat de leurs patriaches et de trois autres de leurs proches, les Savadougos disent ne plus se sentir en sécurité dans le village et souhaitent rejoindre d'autres terres plus sûres. Dans les environs, la présence sécuritaire est remarquable. Militaires, gendarmes, policiers, tous les corps semblent être désormais présents à Irgo. Vers 9h, le plus impressionnant des cortèges arrivé jusque là dans le village fait son entrée. Une vingtaine de véhicules 4x4 escortés à l'avant et à l'arrière par des véhicules militaires. Il s'agit de la délégation conduite par le ministre de l'énergie, Bachir Ismail Ouedraogo, et la gouverneure de la région du centre-en-endit Sommet Diallo. C'est confirmé. Le président du FASO vient. Une foule s'amasse progressivement devant la cour du chef. Des tentes sont rapidement dressées et des chaises acheminées. Premier défi, se positionner en fonction du soleil. Le commandant de la première région militaire, Gilles Batteneu, est à l'amendeur. Il s'entretient ensuite avec le chef Corlego pour le convaincre de déposer les armes avant d'assister à la rencontre avec le président du FASO. Après quelques minutes d'échange, ce dernier s'exécute. Il commence alors une longue attente, exacerbée par un avion qui survole sans cesse le village. Il est 12h00 lorsque finalement Rockkaboré atterrit à bord d'un hélicoptère militaire à Yirgou. Il a à ses côtés le ministre de l'administration territoriale, Simeon Sawadogo, et la ministre de l'action sociale, Horace Marshall, Ilbodo. Accueillis par les autorités et élus de la région, c'est à pied que le président du FASO a parcouru les quelques 500 mètres qui séparent la piste d'atterrissage improvisée et le domicile du défunt chef du village. Débutent alors une série d'allocutions, dont celle du gouverneur du centre-nord, qui annonce la création d'un cadre de dialogue permanent et qui lâche le nouveau bilan. Le tableau sombre de 47 vies perdues fait froid dans le dos quand on sait que l'indignation des populations locales en a rajouté au dégât des envahisseurs. Pour ce triste bilan, nous enregistrons un déplacement massif. Vint le tour du président du FASO qui se montre rassurant, appelant à l'apaisement et à l'unition pour combattre le terrorisme. Puis il s'adresse au Koro Luego. La grande assente de cette visite est la communauté Peul qui a perdu plusieurs dizaines de ses membres. Selon des sources proches du gouvernement, elle aurait exigé des conditions de sécurité avant de participer à cette visite. Une information que nous n'avons pas pu vérifier. Une rencontre à huis clos avec les notabilités coutumières et religieuses de Yurgo met fin aux échanges qui auront duré une demi-heure environ. La presse est convoyée à Kouroupagre et à Mou, à quelques 5 km du domicile du chef, où le président du FASO doit venir, selon ses communicants, rencontrer des membres de la communauté Peul et s'adresser à la presse. La concession choisie est celle de Dico qui a perdu 4 de ses membres. Et dans la maisonnée qui porte encore les séquelles de Thierry, il n'y a aucun Dico pour recevoir le chef de l'état. Des 15 cases qui s'y dressent, 10 ont été ravagées par les flammes. Devant une des maisonnettes restées intactes se tiennent Amadou Diallo et son fils Aboubakar, deux voisins qui ont accouru avec l'arrivée du cortège. Derrière eux, au seuil de la porte à l'intérieur d'une des maisons, une grosse flaque de sang a séché. Il s'agit de celui d'un habitant de la concession, convalescent qui a été abattu, explique-t-il. Aboubakar Diallo, 38 ans, explique s'être enfoui au vu des éléments du groupe d'autodéfense Kouroulogos et dirigeant vers leur concession. Quand ils sont venus brûler, en tout cas c'était compliqué. Moi j'étais là, il y a un enfant qui a coulu avec du sang à venir et on lui a demandé que se passe-t-il pour qu'il ait du sang sur le visage. J'ai dit non, c'est les Kouroulogos qui les ont trouvés au niveau de la rivière. Quand il m'a dit, moi aussi j'ai commencé à fuir, moi j'ai tenu une montre, j'ai jeté la montre. Nous on n'a même pas fait quelques mètres et les Kouroulogos sont arrivés à notre domicile. Ils ont brûlé trois concessions et ils se sont retournés vers ici. Et de l'autre côté, ils ont continué et ils ont brûlé d'autres concessions. Pendant qu'il se confie aux journalistes, le chef de l'État et sa délégation font leur arrivée. Aboubakar Diallo ne manque pas d'adresser sa crainte à Roque-Kaboré. Tant qu'il n'y a pas de sécurité, nous on va fuir. Ne vous en faites pas, il y aura la sécurité. On a entendu, mais il faudra savoir que la colère ne résout pas le problème. Vous voyez, tout ce qui s'est passé là, ça ne nous a rien apporté. Et nous sommes là, on se regarde. Depuis la concession, trois femmes de la famille Diallo observent de loin la scène. Le chef de l'État leur fait un signe de la main. Pas de réaction. Elles doivent avoir peur, souffle la gouverneure Nandi Diallo qui va presque à leur rencontre. Elles réussissent à les convaincre de s'approcher pour saluer le chef de l'État. Après une dizaine de minutes d'échange avec la famille Diallo, le chef de l'État s'adresse à la presse et lance l'appel de Yurugu. Et je voudrais lancer cet appel à tous les Burkinawais, partout où nous sommes. Nous devons veiller à ce que nous restions unis. Ce n'est que dans l'unité, malgré les difficultés que nous rencontrons, que nous aurons la victoire. Voilà ce que je voulais dire à l'attention de l'ensemble du peuple burkinawais, à l'attention des populations que nous venons de visiter ce matin. Comme étant un message de paix, un message d'engagement toujours dans le combat contre le terrorisme. Je l'ai déjà dit, ça sera un combat de longue haleine. Et nous devons rester fermes. Parce que comme nous avons dit, nous avons dit la patrie ou la mort nous vaincrons. C'est un engagement qui n'est pas simplement verbal. Et nous devons nous battre justement pour la patrie jusqu'à notre dernier souffle. A l'issue de ce message, le président de Faso quitte la concession des dico et se dirige vers son éliport improvisé pour quitter Yurugu après trois heures d'horloge de séjour.